Je suis Richard Audrado, fondateur CEO de AS World Tech, une start-up fondée en 2020 avec pour mission principale de démocratiser en Afrique la technologie à travers sa marque béninoise Asuka Spirit AS. En tant que fabricant d'équipements informatiques de marque locale, c'est en toute légitimité que nous avons décidé de soutenir le PAG, le programme d'action gouvernementale, à travers ce programme à fort impact dénommé Bénin Connecté. Il s'agira de doter nos étudiants, nos travailleurs, nos artisans d'équipements informatiques de marque béninoise qui n'est rien d'autre qu'une véritable matérialisation du Bénin définitivement révélée. Le Bénin est en pleine transformation digitale. C'est d'ailleurs important de féliciter le travail impressionnant qui se fait à ce niveau par le gouvernement du président Patrice Talon aujourd'hui. Aucune transformation digitale n'est possible sans équipements informatiques et objets connectés. Nous sommes d'ailleurs fiers d'être la première marque d'équipements informatiques et d'objets connectés véritablement africaines et surtout béninoises. Ce que nous faisons est d'intérêt non seulement national mais continental car nous accompagnons les promesses du numérique en démocratisant l'accès aux équipements informatiques. Pour nous, il est clair que chaque Béninois, chaque Africain doit pouvoir être équipé et connecté quel que soit son rang social. Nous proposons des équipements durables, facilement réparables, des équipements au meilleur prix du marché, un service après-vente optimisé, une garantie de deux ans de la prestation intellectuelle et opérationnelle en transformation digitale d'entreprises et d'institutions. Et pour finir, l'exténalisation du service informatique des entreprises. Mieux, les équipements acquis chez AS World Tech peuvent être changés contre de nouveaux équipements après des années d'utilisation. Comme par exemple, vous achetez un ordinateur aujourd'hui chez AS World Tech. J'imagine qu'après un an ou deux ans, vos besoins évoluent. Alors, vous avez besoin d'un ordinateur davantage puissant. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez pouvoir revenir chez AS World Tech et faire un troc avec un nouvel équipement adapté à vos nouveaux besoins. Nous venons pour équiper et connecter le Bénin. Pour en faire le hub du numérique de la sous-région en démocratisant la technologie à travers l'accès aux équipements et à la connexion Internet pour tous. Qui dans cette salle ne veut pas avoir un ordinateur ou une tablette avec une bonne connexion Internet ? C'est une question. Qui ? J'attends vos réponses. Personne. Vous en voulez tous ? Oui. Parfait. Donc, AS World Tech, dans le souci de soutenir le PAG, dans son volet numérique, lance le programme Bénin Connecté. Ce programme va doter nos étudiants, nos travailleurs, du public comme du privé, et nos attisants d'équipements informatiques de marque béninoise que vous savez déjà, « Asuka Spirit ». L'objectif est de faciliter les conditions de formation dans les universités publiques et privées. De favoriser la productivité dans les entreprises et booster le secteur de l'artisanat. Afin d'apporter l'offre aux besoins, une enquête a été organisée à cet effet par le cabinet GDB et associés que nous avons mandatés pour recueillir les avis des cibles sur leurs besoins réels en termes d'équipement. La technologie est un catalyseur transversal qui nous conduira à l'atteinte de notre objectif commun, qui est la révélation de notre pays et de notre continent. Pour ce faire, le projet Bénin Connecté s'articule en trois sous-programmes. Le programme intitulé « Étudiants Asuka » et le programme « Travailleurs Asuka » puis enfin le programme « Artisans Asuka ». Je vais vous partager quelques chiffres issus de nos enquêtes. Sur un échantillon de 1131 étudiants, du public comme du privé, nous avons eu 883, je dis bien sur 1131, nous avons 883 qui n'ont pas un ordinateur. Soit 85,65% de cet échantillon d'étudiants n'ont pas d'ordinateur. Sur un échantillon de 1400 travailleurs, du public comme du privé, 79,42% sont fortement intéressés par le programme. Plus de 90% des artisans n'ont pas accès aux équipements informatiques et à la connexion Internet. Nous avons poursuivi nos enquêtes. Pour savoir les types d'équipements qu'il faut mettre à disposition de nos cibles. Alors je vais citer rapidement les catégories d'ordinateurs que nous avons soumis. Donc il y a l'entrée de gamme qui est FEMI, qui est un scélérant de 6Go de RAM et de 256 SSD 10D, d'un écran de 13,3 pouces. Qui est revenu à 23,3% lors du sondage. C'est-à-dire qu'il y a 23,3% de personnes qui veulent acquérir un ordinateur d'entrée de gamme. Parce qu'un ordinateur, il faut le rappeler, on n'en achète pas parce qu'on veut acheter. On en achète en fonction du besoin qu'on a. Si vous n'avez pas besoin de faute caractéristique, ce n'est pas la peine d'aller acheter de faute caractéristique. Ça va vous coûter plus cher inutilement. La moyenne gamme d'ordinateurs proposés, donc Abla Poku, qui est un scélérant de 8Go de RAM et de 512 cette fois-ci, de SSD en disque dur et d'un écran de 15,6 pouces a été demandé à 27,2% en moyenne gamme. Et là, en haute gamme, le Shango 2, qui est encore i7 de 11e génération, avec une mémoire RAM de 16Go et un disdu SSD de 1TB avec un écran de 15,6 pouces, a été pu lui demander avec 49,5%. C'est un échantillon, c'est vrai, des populations, mais ça révèle le besoin. Le programme Bénin Connecté a pour objectif principal d'accélérer la transformation digitale du Bénin en favorisant l'accès aux indispensables du numérique, comme je le rappelais tantôt. Comment peut-on réussir une transformation digitale sans équipement ? Comment peut-on accepter, quand nous avons une marque locale, une marque béninoise qui paye ses impôts au Bénin, qui est créée par un Béninois, qui recrute des Béninois, qui va créer de l'emploi à des Béninois, comment pouvons-nous accepter d'utiliser d'autres équipements, autres que ces équipements-là ? Ce serait démissionner de l'évolution. Sur ce programme Bénin Connecté, nous avons pour ambition d'équiper 120 000 étudiants, du public comme du privé. Et il y aura dans le package un ordinateur, plus la connexion Internet, donc un ordinateur, un kit de connexion Internet, comme vous pouvez voir ici, une sacoche de protection à soucasse périte, bien sûr, un casque de conférence. Pour les travailleurs, juste après, vous verrez que notre objectif est d'équiper plus d'un million de potentiels bénéficiaires au niveau des travailleurs du secteur public et du secteur privé. Et à leur niveau, il y aura un package également d'ordinateurs et d'accessoires. Sans oublier le kit de connexion Internet. La troisième cible, les artisans. Nous en avons plus de 300 000 au Bénin. Pour eux, vu que les paquets sont étudiés en fonction des cibles et des besoins, nous avons prévu, au lieu des ordinateurs pour les artisans, des tablettes. Le package des artisans va être composé de tablettes, kits de connexion Internet et d'applications de gestion de communication intégrées. La cible qui aura finalement réussi à avoir son pack et qui ne va pas payer, rembourser son crédit, verra son ordinateur verrouillé. Vous ne payez pas, vous avez un message et un délai de sursis. Et à distance, nous ne pouvons verrouiller simplement l'ordinateur sans même accéder au contenu de l'ordinateur. Donc c'est une solution qui va nous rassurer et rassurer nos partenaires de pouvoir entrer en possession des fonds investis dans ce programme. Parce que le but est de faciliter l'accès aux équipements et à la collection Internet. Au-delà de ça, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Comme par exemple l'assurance qui est là pour gérer ce genre de cas. Donc l'assurance va impliquer un coût qui sera intégré dans le coût d'acquisition final en crédit. Après, il y a le parrainage du gouvernement qui peut nous accompagner en disant qu'il y a certaines couches qui sont vulnérables et qui n'ont pas les sous. Donc nous, en tant que gouvernement, on voudrait bien accompagner. Donc à quelle hauteur on peut accompagner, ce sont les discussions qu'on aura très prochainement avec les autorités. C'est d'ailleurs pourquoi nous n'avons pas révélé les coûts définitifs d'acquisition des offres du programme Bénin Connecté. Au-delà de ces solutions d'assurance, de garantie de retour sur investissement ou de remboursement, je veux dire, nous avons une autre option en développement qui va certainement intéresser les couches les plus vulnérables. Je prends l'exemple du jeune étudiant qui a Tchoumi Tchoumi, qui n'a pas de source de revenus, qui n'a pas de bourse, qui n'a pas de parents capables de s'engager à faire ce remboursement. Quand son profil pourra nous intéresser, nous allons mettre en place un programme de formation. Je prends un exemple. On peut former par exemple cet étudiant de Tchoumi Tchoumi à être un bon web-rédacteur ou à être un bon community manager. Et en compensation, après sa formation de qualité, il va devoir travailler pour le compte du programme ou de Ice World Tech jusqu'à solder son crédit. C'est-à-dire, on va le former, lui donner du boulot pour qu'il puisse rembourser son crédit.